Bonjour, bienvenue sur RGL, c'est Edmond, et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. D'autant plus que je ne suis pas tout seul, j'ai au téléphone Liliane Robman. Bonjour Liliane. Bonjour. Voilà, Liliane, vous êtes musicienne, chanteuse, et donc vous avez un groupe qui s'appelle Raisin et Amande, et vous venez de sortir un CD qui s'appelle Le Sceau du Chat, Katzen Spring, c'est ça ? Voilà, et donc on va parler de ce groupe et de cet ensemble. Donc c'est quoi l'ensemble Raisin et Amande, c'est quoi ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? L'ensemble Raisin et Amande existe depuis environ 8 ans sur la région toulousaine. L'album est sorti en 2014 et actuellement nous sommes en train d'en préparer un deuxième, avec un répertoire où il y aura davantage de nos propres compositions. Alors après, moi d'où je viens, je suis toulousaine, je suis d'une famille d'origine juive-russe. Dans ma famille, on parlait russe et ma mère parlait yiddish. D'accord, donc il y a une... Voilà, donc moi je ne parlais pas le yiddish, mais comme j'ai entendu dire Batiabaoum, qui est une traductrice de yiddish, je l'avais dans l'oreille mais pas dans la bouche. Donc actuellement, je suis en train de l'apprendre. Voilà, se réapproprier sa tradition. Voilà, exactement. D'accord, et c'est ce qui explique que vous vous êtes lancée comme ça, dans un projet de chansons et de musique traditionnelle juive, je dirais, parce que dans l'album, il y a des chansons yiddish et aussi des chansons aladino. C'est ça qui vous a poussé là-dessus ? Alors, il y a mon histoire personnelle et puis il y a les hasards de rencontres de la vie. Moi, je chantais plutôt du lyrique avant et une amie qui est peintre m'a demandé de faire une soirée poésie et musique dans un endroit qui était minuscule où elle exposait. Un de mes professeurs de chant m'avait fait travailler des chans aladino et donc je me suis dit pourquoi pas ça avec la guitare et ça a commencé comme ça. On a rajouté un accordéon avec des chans yiddish et ce qui était au départ une entreprise tout à fait ponctuelle a pris de l'ampleur. On nous a écoutés, on nous a redemandés et d'autres musiciens se sont rajoutés et c'est devenu raisin et amande. Après, bien sûr qu'il y a les rencontres de la vie, mais il n'y a pas de hasard et bien entendu que pour moi, ça a un sens particulier d'interpréter cette musique, d'un sens de transmission, d'hommage peut-être aussi à des personnes qui ont fait partie de ma vie. D'accord. Bon, et on va écouter tout de suite un premier morceau. C'est dit Sa poche qu'elle est, une chanson en yiddish de la tradition traditionnelle. Ce n'est pas une composition. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dit Sa poche. C'est dit Sa poche. C'est dit Sa poche. C'est dit Sa poche. Sa poche. Sa poche. C'est dit Sa poche. C'est dit Sa poche. Sa poche. C'est dit 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 Sa poche. Sa poche. C'est dit 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 Sa poche. Voilà, donc ceci explique cela. Alors on va passer un peu sur l'autre versant. On a parlé du versant yiddish et on a écouté du yiddish. Vous avez aussi enregistré des chansons, plutôt le côté séfarade judéo-espagnol. On va passer là tout de suite à un chant qui s'appelle Lavava y suspirava. C'est d'où sort ce chant ? De quoi il parle ? Alors c'est un chant qui vient vraiment des anciennes romances espagnoles. C'est l'histoire d'une jeune fille qui lave le linge au bord de la rivière et passe un chevalier qui revient de la guerre et qui remarque cette jeune fille et qui lui demande pourquoi elle pleure, pourquoi ces belles mains blanches qui souffrent dans l'eau froide. Et elle répond qu'autrefois elle était la fille d'un roi qui l'a menée en promenade et il l'amène dans le château de sa mère. Enfin j'abrège un peu parce que c'est une histoire très très longue. Et sa mère croit reconnaître en elle une jeune fille, sa propre fille qu'elle avait perdue. Alors elle dit si c'est une brue, je l'accueillerai à bras ouverts et qu'elle vienne à mon château. Et si c'est ma fille, je la ferai dans mes bras. Alors c'est un peu aussi l'histoire des jeunes filles qui étaient enlevées par des pirates. Oui, on peut peut-être y voir aussi une allégorie du peuple juif qui a quitté sa terre et qui revient. C'est peut-être aussi une clé de lecture. En tout cas dans ce chant-là, vous utilisez un instrument qui est rarement utilisé, qui est la viol de gamme, semble-t-il ? On utilise... Ces chants viennent aussi de la musique médiévale. Donc vous allez vous lui retrouver cet esprit médiéval dans votre interprétation ? Voilà, il y a aussi la vieille à roue. Voilà, donc la vieille à roue, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un instrument où on tourne une espèce de manivelle et puis ça... Oui. Ça fait une sonorité, vous écouterez, on va écouter tout de suite dans la chanson cette interprétation. Donc « Lava y suspirava ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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